Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo Zenica. Aujourd'hui nous allons vous parler d'agilité et plus précisément d'accompagnement. En effet on entend souvent parler d'accompagnement ou de coaching agile et c'est des notions qui sont pourtant très difficiles à définir et qui sont généralement peu comprises. C'est pourquoi en quelques mots on va essayer de vous donner notre définition de ce qu'est un accompagnement agile. C'est tout d'abord savoir guider. Bonjour, je suis votre guide. Bonjour, je voudrais aller au Mont de l'Emoire. Ah bah super, on y va, s'il vous plaît. Marvellous. Bon bah on y est. Allez, je vais faire mon boulot. A plus. Oh shit. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est préférable d'accompagner plutôt que de porter. En entreprise, comme lors de cette scène, il est souvent demandé aux coachs, aux accompagnateurs de donner une solution toute faite. Or nous préférons accompagner l'utilisateur tout le long du chemin afin qu'il soit pas dans l'embarras à la fin de l'accompagnement. Bonjour, je suis votre guide. Bonjour, je voudrais aller au Mont de l'Emoire. Ah, bah je connais pas très bien. Alors voyons voir, forêt, canyon, montagne. Ouais, ça ressemble à un truc que j'ai déjà fait. J'ai le matériel qu'il faut, je vous propose qu'on y aille. Le guide ne connaissait certes pas la destination, mais grâce à son expérience, il a su s'adapter. En entreprise, c'est pareil, les contextes et les objectifs changent. Bonjour, bienvenue chez Rando Méthode. Je suis votre guide. Bonjour, je voudrais aller au Mont de l'Emoire. Super, je connais le chemin, suivez-moi. Je peux pas passer par là, j'ai peur de le vide. Alors écoutez, monsieur, nous c'est Rando Méthode. C'est pas l'ancienne méthode. Alors vous allez là, et plus vite que ça. Allez. D'accord. Bon bah voilà, on y est. Alors, bon, on voit pas grand-chose, mais monsieur a fait sa petite crise, donc voilà, on est en retard. F*** Rando Méthode. On entend souvent l'agilité, ça ne marche pas, j'ai déjà essayé l'agilité chez un client, c'était pas bon. Ce sont souvent les conséquences d'un manque de pragmatisme et d'adaptation. L'accompagnement agile, c'est donc un mélange de co-construction, d'expérience et de pragmatisme. On cherche la bonne solution, adaptée au contexte. L'idée, c'est pas de faire de l'agilité pour faire de l'agilité.